Cette lutte contre les maladies transmissibles, particulièrement les maladies tropicales, négligée, mon ami social a dit mon frère, négligée parce que tout simplement il n'y avait pas cet engouement, il n'y avait pas cette détermination, surtout du côté des partenaires. Mais on s'est rendu compte qu'on ne peut pas avoir de développement, on ne peut pas avoir d'émergence si on ne règle pas ces problèmes en avant. Et le Sénégal l'a bien compris et nous avons été sur ces grandes campagnes de masse, mais également il y a eu du saupourrage. Le service d'hygiène a fait un excellent travail dans les localités les plus reculées, dans ces rivières. Ce n'était pas tellement évident parce que mon ami Yaoula dit qu'il y avait un grand courant. Et les populations étaient obligées parce qu'il n'y avait pas d'autre eau que cette eau-là. Donc en fait c'était un cercle d'icié. Mais puisque nous savions dès le départ que seul le secteur de la santé ne pouvait pas régler le problème, il y a eu d'autres secteurs qui sont donc venus en renfort. Aujourd'hui quand même avec l'hydraulique rurale, vous voyez partout, on a eu des forages dans un premier temps, mais là-bas dans certains villages, en tout cas pour la plupart, vous avez aujourd'hui de l'eau courante. C'est important.